Shalom O'Brakhar, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité. On est encore sous l'emprise du miracle que nous avons vécu ici en Israël, grâce à Dieu, le samedi soir. Alors, mes amis, combien des merciens on doit, on doit dire à Kajor Koukou. Vous savez, il y a un de mes élèves qui m'a dit qu'il a vu les missiles balistiques, les missiles traverser le ciel d'Israël. Il a dit, ça m'a rappelé, lorsque Hachem, il est rentré en Égypte, il a pris, il a tué tous les premiers-nés égyptiens à la sortie de l'Égypte, mais il a sauté les maisons juives. Alors, il a dit, ça m'a donné la émouna de voir ce missile-là qui traverse, nos maisons qui traversent l'Israël, et il va tomber quelque part ailleurs. Dix choses, mes amis, lorsque l'Israël était en Égypte, ils avaient l'obligation, avant de quitter l'Égypte, de faire le sacrifice de Pessah. Alors, écoutez, très bien, c'est quoi le mot sacrifice qu'on faisait au bout d'un mille âge ? Sacrifice, c'est-à-dire, on prenait une bête, on va la mettre sur l'autel du sacrifice. Il y avait l'autel du sacrifice, c'était comme une estrade faite en pierre, et c'est là-bas où on mettait la bête et on l'égorgeait et on l'a brûlée. C'est ça le sacrifice. Mais en Égypte, ils n'ont pas construit une estrade. Donc, pourquoi l'appeler sacrifice ? Un sacrifice, c'est par exemple une voiture, s'il y a l'héros, il y a le volant, mais s'il n'y a pas l'héros, il n'y a pas de volant, elle ne s'appelle pas voiture. Alors, un sacrifice, c'est qu'il faut qu'il y ait l'animal égorgé sur l'estrade. Là, il n'y avait pas l'estrade. Mes amis, vous savez qui c'était l'estrade ? L'estrade, c'était les juifs. Le juif lui-même, il a pris un gros risque parce qu'à l'époque, les animaux, ils étaient vénérés par l'Égyptien. L'Égyptien considérait les animaux comme des dieux. Donc, le fait que le juif, il a pris l'animal, il l'a égorgé, il l'a mangé, il a fait des grillades avec, et l'odeur de la grillade, elle se sentait dans toute l'Égypte, il a risqué sa vie. L'Égyptien pouvait le tuer. Donc, chaque juif, il était à l'autel de sacrifice, c'est-à-dire qu'il a sacrifié sur lui la bête, elle a fait ça. C'est extraordinaire. Donc, le juif, il se sent, avant de quitter l'Égypte, le juif, il s'est sacrifié. Il a montré combien il est machin. Ah ben, je suis fier de faire partie de ces gens-là. Je suis fier. Et je dis pour ça, merci à Hachem. Merci à Hachem que j'appartiens à ce peuple qu'ils ont montré l'amour qu'ils portaient à Hachem et qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie uniquement pour quitter l'Égypte. Alors, je dis merci à Hachem que je fais partie de ce peuple-là. Je dis merci à Hachem que je fais Shabbat. Je dis merci à Hachem que je mange du Kachem. Merci à Hachem que je rémonne en Dieu. Merci à Hachem que je crois dans les Adikim. Merci à Hachem que je fais les fêtes. Merci à Hachem que je fais partie de cette Adikim-là qu'on vénère. Mes amis, je vous ai posé une question. Vous savez que Mashiach il va venir. Est-ce que vous le savez ou pas? Vous savez, hein? Il va venir. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si Mashiach il va venir, on va uniquement dire merci à Hachem. Il ne va pas avoir beaucoup de sacrifices à faire parce qu'il n'y aura plus il n'y aura plus les fautes. On ne va plus fauter. Parce que Mashiach il va nous faire connaître le bon Dieu. Le monde entier va découvrir Hachem. Donc le monde entier va couronner Hachem. Il n'y aura plus d'idolâtrie. Il n'y aura plus de guerre. Il va y avoir la paix. Le monde entier va reconnaître qu'il y a Dieu. C'est ça la hymouna qu'on a. On ne veut pas être mieux que tout le monde. On veut être comme tout le monde. Aujourd'hui, on se sent moins que tout le monde et on est heureux de ce que nous sommes. Mais lorsque Mashiach il va venir, les choses vont s'arranger. On va va laver et on va dire merci à Hachem. Tout ce qui va nous rester à dire et à faire comme sacrifice Mashiach il va venir, c'est merci à Hachem. Alors je vous pose une question. La question que je vous pose pourquoi l'Egypte lorsqu'ils ont quitté l'Egypte pourquoi ils n'ont pas fait un sacrifice de remerciement qu'on entend merci à Hachem. Il y a un sacrifice qu'on va faire tout le temps et il va venir il s'appelle merci à Hachem le sacrifice de Romain Clément. Alors pourquoi ils n'ont pas fait les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Egypte au lieu de faire un sacrifice de Pessah au lieu de sacrifier l'idolâtrie égyptienne qui sacrifiait le sacrifice de merci merci à Hachem que tu nous as libérés de l'Egypte merci à Hachem pour tous les marques que tu nous as faits merci à Hachem merci à Hachem merci à Hachem pourquoi pas ? La réponse est c'est parce que pour dire merci à Hachem il faut qu'il y ait la Torah. il faut respecter la Torah. Lorsque tu respectes la Torah que le bon Dieu t'a donné alors tu connais ce qu'est Hachem pour lui dire un vrai merci mais si tu n'étudies pas la Torah tu ne fais pas des mitzvot ça veut dire que tu ne peux pas dire je crois en Dieu mais je ne fais pas ce qu'il me dit de faire. Une contradiction le chapitre dernier j'étais en Argentine et quelqu'un alors j'allais à Sénagob quelqu'un que je connais il est passé en voiture mais il a caché son visage il avait rendez-vous avec moi le dimanche matin il est venu il était un peu gêné il avait beaucoup de problèmes et je lui ai dit si je ne me trompe je t'ai vu hier il m'a dit oui je suis désolé je lui ai dit mais tu es croyant tu es croyant comment tu fais ça au Seigneur il a été Shabbat il a été uniquement pour l'anniversaire d'un copain tu vas à l'anniversaire d'un copain Shabbat en voiture alors tu es croyant donc ça veut dire que ce monsieur là il vit en contradiction il croit en Hachem mais il ne fait pas ce qu'Achem lui dit de faire les amis les juifs en Egypte ils n'avaient pas encore reçu la Torah donc tout d'abord Hachem leur a donné de faire le Corban Pessah le sacrifice de Pessah le Corban Toda le Corban du Merci plus tard une fois qu'ils vont découvrir bien Hachem à travers la Torah là ils peuvent faire le sacrifice que je vous donne de remerciement à Kaushor donc vous comprenez c'est la raison pourquoi on n'a pas fait le sacrifice d'Hachem de remerciement d'Hachem en Egypte avant qu'on a quitté l'Egypte que le bonjour protège et à très bientôt avec Mashiach Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501